ok étape 5 donc une fois qu'on s'est occupé de la partie supérieure de l'oeil il faut bien s'occuper de la partie inférieure de l'oeil pour déjà fermer l'oeil et terminer le smoky eyes donc pour ça je vais utiliser un col et mon pinceau boule toujours le même à poil naturel alors je vais passer avec un col dans la muqueuse de l'extérieur vers l'intérieur de l'oeil un col permet d'obtenir un noir intense je vais utiliser mon pinceau et je vais passer sur mon col pour faire ce côté fumer là j'ai utilisé un col si je compare avec l'oeil où il n'y a pas de col je m'aperçois et c'est vraiment flagrant j'ai un oeil avec du col qui est plus grand et un oeil sans col qui est tout petit donc le col ne ferme pas le regard le col quand il est utilisé avec un smoky eyes ouvre l'oeil et agrandit l'oeil puisque on a maquillé la partie mobile en noir donc ce qui veut dire que on a créé une harmonie entre l'oeil supérieur et l'oeil inférieur donc le col se met sur la muqueuse de l'extérieur sans oublier le coin interne de l'oeil et pour éviter le côté dur on va passer avec le même pinceau boule à point naturel sur le col pour créer un côté fumé voilà étape 6 le mascara donc quand on fait un smoky eyes le mascara est noir tout simplement donc on jette son bleu on jette son vert on jette son marron on utilise du noir donc on essaie d'utiliser un mascara volume avec une brosse adapté pour avoir un effet fossile tout simplement donc il vaut mieux privilégier les brosses larges que les petites brosses donc la brosse là je vais me permettre de poser ma matière et après de travailler mes cils pour les allonger et leur apporter du volume donc quand on a un bon mascara on arrive à voir ce résultat en deux coups de brosses pour vous en exclusivité aujourd'hui je vais vous présenter le meilleur ami du maquilleur c'est le coton tige donc le coton tige va me permettre de nettoyer tout au long de mon maquillage les petits dépôts les petites tâches le coton tige gomme et efface toutes les petites tâches qu'on peut faire quand on fait son maquillage donc ça peut être quoi ça peut être du fard à paupières qui tombe ça peut être du mascara qui se pose sur l'arcade ou sous l'oeil il suffit juste de passer avec son coton tige pour tout gommer sans pour autant enlever le maquillage